Je n'ai pas connaissance d'un autre dispositif en France, j'ai entendu parler de Paris à mon donné mais je n'ai pas de données concrètes mais c'est effectivement pour l'instant à ma connaissance en tout cas la seule université qui s'est engagée pour les étudiants réfugiés et à les accueillir dans un dispositif spécial pour le français langue étrangère. Ils ont de 19 à 56 ans donc effectivement un âge varié même si l'âge moyen tourne autour des 25 ans, 30 ans. Majoritairement ils avaient une profession, ils exerciaient une profession, il y a aussi un certain nombre d'étudiants mais plus de personnes qui étaient déjà dans la vie active, il y a effectivement un ingénieur, un informaticien, il y a une infirmière enfin voilà donc les professions aussi très variées mais ça correspond aussi un petit peu aussi au public que nous avons d'habitude. Dans les autres groupes nous avons effectivement des personnes qui ont déjà un métier, qui avaient déjà une formation et qui veulent se perfectionner en français ou alors aussi qui veulent exercer cette profession en France et donc cette possibilité donc de suivre à la fois des cours mais que ces cours soient aussi sanctionnés par un diplôme je pense que c'est aussi ça qui leur plaît parce que ça va leur permettre aussi de pouvoir attester d'un niveau de langue parce que l'employeur va voir que oui cette personne a suivi des cours de français à l'université de Strasbourg et donc ça peut effectivement leur ouvrir des portes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !